Alors que l'épidémie de variole du singe poursuit son expansion dans le monde, la République démocratique du Congo, pays le plus touché par cette zoonose, s'apprête à riposter. 16 700 cas avec un peu plus de 570 personnes décédées y ont été enregistrées depuis le début de l'année. Nous avons besoin d'à peu près de 3 500 000 doses. Mais je peux vous assurer que grâce à la Belgique, on va avoir 215 000 doses. Vous voyez que c'est même pas le dixième. Et grâce au Japon, on devrait avoir, monsieur DG, à peu près 3 millions de doses. Et les Etats-Unis sont encore en train de se tâter pour dire combien on en voit. Des doses qui devraient arriver en terre congolaise sous peu. J'espère que la semaine prochaine, on pourrait déjà voir arriver les vaccins. Vous savez, c'est vraiment toute une chaîne logistique qui va de notre acceptation d'abord et ensuite de quelques procédures administratives avant l'expédition. Cette recrudescence de la variole du singe semble plus toucher les jeunes avec une viralité plus élevée. Un dernier point qui a poussé l'Organisation mondiale de la santé à déclencher son plus haut niveau d'alerte. C'est parti !